Bonjour mes amis, hola hola, comment ça va ? Je suis très heureuse de vous retrouver ce matin. Petit déjeuner, café ? Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une collaboration de Vitamines parce que c'est l'hiver, voilà. Donc pour ceux qui ont l'habitude de me suivre depuis deux ans maintenant, vous savez que chaque hiver je présente des vitamines afin de lutter contre les différentes infections hivernales comme la grippe, le rhume, il y a plein de... la chute des cheveux, tout ça quoi. Et il faut savoir qu'on vit en Europe et en Europe il n'y a pas de soleil. Et puis on a vécu les confinements donc on est souvent en carence de vitamines. Donc j'ai la chance d'avoir été choisie par Evency que je salue et donc je vais présenter les vitamines qu'ils m'ont envoyées, que j'ai testées et que... et que franchement c'est que du... voilà. Voilà. Donc alors pour commencer, il y a le zinc. Donc le zinc est un anti-infectieux, c'est très important contre la chute des cheveux, la fatigue, l'acné, le psoyarsis, le psoyarsis, il est efficace aussi dans plusieurs infections. Enfin j'ai pris des notes parce que... Où sont mes notes ? Donc anti-oxydants, vieillissement accéléré des cellules, il est très efficace le zinc. Il faut savoir qu'avec la pandémie, vous êtes tous au courant du traitement du professeur Raoult, on va dire. Bah en fait lui, il prescrit dans les traitements contre cette grippe là, il prescrit le zinc, vitamine C et puis son truc, son antibiotique. Donc là nous, c'est juste des oligo-éléments pour ne pas tomber malade l'hiver, pour renforcer l'immunité de notre organisme. Donc voilà, on prend du zinc. Donc le zinc, il est présenté en gélules, c'est pas énorme, c'est des petites gélules comme ça, tu vois, que tu prends le matin. Voilà, donc ce format est un format de deux mois, voilà, c'est un format de deux mois, c'est vegan. Donc pour ceux qui veulent savoir, il est aussi sans gluten, pour les gens qui ont des intolérances et des allergies au gluten. Sans colorant ni conservateur, voilà, donc alors conseil d'utilisation de ce produit, prendre une gélule le matin avant le petit déjeuner, c'est ce que je fais. Moi, de toute façon, chaque année, vous me connaissez, je prends du zinc, je prends, je prends de la vitamine D, je prends également la spiruline, vous avez déjà vu des vidéos où je vous ai parlé de la spiruline. Donc là, c'est une nouvelle routine, voilà, une nouvelle routine avec les trois flacons, d'accord ? Je vous mettrai le lien en barre d'infos, il y a un code aussi, il y a un code. Donc voilà, alors le zinc, c'est du 15 mg, immunité, antioxydants, peau et cheveux, les filles. Donc vraiment, l'hiver, c'est le moment de préparer sa peau, lutter contre l'acné. Vous savez que le manque de soleil, ça favorise beaucoup d'acné, le stress, tout ça. L'hiver, on n'est pas bien, que dire d'autre ? Tout ça, le corps y réagit, donc en réagissant, on a des boutons, on perd les cheveux, voilà. Donc moi, je vous conseille le zinc. Voilà, donc c'est une gélule. Les trois vitamines sont à prendre loin du café et du thé, d'accord ? Voilà. Parce qu'on sait que le thé et la caféine, ça diminue l'absorption des vitamines dans l'organisme. Donc voilà. Voilà, si vous avez des questions, mettez-les-moi en commentaire. Ensuite, je vais vous parler de ce que je connais le plus, que je prends tous les ans. C'est pour ça que je touche du bois. Je touche du bois. Je ne suis pas malade. Je n'ai pas chopé les maladies. Pourquoi ? Parce que, en fait, quand on est en carence de vitamine D, quand on est en carence de vitamine D, ça ne va pas du tout. On chope tout ce qui passe. Alors, il faut savoir qu'en Europe, 50% de personnes sont en carence de vitamine D parce que nous avons été confinés. Il y a le port du voile aussi, les filles qui portaient le voile. Il faut savoir que le soleil, c'est très important. Déjà, quand on ne porte pas le voile, on a un manque de soleil en Europe, un manque de luminosité qui fait que ça ne va pas après l'organisme, ça ne va pas. Donc, il est recommandé de prendre de la vitamine D tous les jours, à défaut de soleil, soit en oligo-éléments, soit dans la nourriture, voilà, et puis aussi d'avoir une bonne hygiène de vie parce qu'il faut savoir que le sommeil, le sommeil, c'est très important. Si on manque de sommeil, on perd toutes les vitamines aussi. Donc, ça, par contre, c'est un traitement de 4 mois. Voilà, 4 mois, je ne vois pas. Alors, ouais, il est conseillé, alors, je ne vois pas clair, c'est le matin, là, mes yeux, ils ne sont pas encore ouverts. Voilà, moi, j'en prends un le matin, mais alors celui-ci, je le croque, c'est à croquer, c'est des gros comprimés à croquer. Et, voilà, tu crois que ça, pour aller au travail, tout ça, ça passe tout seul. Voilà, donc, qu'est-ce que j'avais noté ? Donc, oui, il faut savoir que la vitamine D, quand on est en carence, les signes, c'est la dépression saisonnière, on chope tout ce qui est virus, viral, bactéries, on chope tout. La vitamine D, elle aide à la consolidation des os, aux muscles, elle lutte contre l'ostéoporose des hommes et des femmes, notamment, surtout, à la ménopause. La vitamine D a été reconnue dans les maladies, comme la pandémie qu'on vit actuellement. Tous les gens qui ont fait des formes graves, il s'est avéré qu'ils étaient en manque de vitamine D. Eh oui, mes amis, eh oui. Et ceux qui ne sont pas en carence, l'organisme se défend. Voilà, donc, la sclérose en plaques aussi, c'est une maladie qui arrive, c'est une maladie, on dit auto-immune, qui arrive malheureusement en carrosse de vitamine D. Le diabète aussi, le diabète. Quand on est en déficience de vitamine D, on a énormément de maladies. Certains cancers, comme le cancer du côlon aussi. Et puis, les maladies cardiovasculaires aussi, manque de vitamine D, c'est énorme. Donc, il faut vraiment faire attention. Moi, je vous donne un conseil, c'est d'aller voir votre médecin traitant et de demander une prise de sang. Comme ça, vous allez voir si vous êtes en carence, en déficience. D'accord ? C'est très important. Moi, je vais vous dire une chose. Moi, je vais vous dire une chose. Un jour, il y a un cardiologue, il a fait un pari avec moi. En revenant de Tunisie, où j'avais pratiquement grillé, bronzé et tout. Quand je suis revenue de Tunisie, j'étais vraiment bien, bien bronzée. Et le cardiologue me dit, avec lequel je travaillais, il me dit, je suis sûre que tu es en carence de vitamine D. J'ai dit non, regarde, j'ai bronzé et tout. Et j'ai fait la prise de sang. Effectivement, j'avais une grosse carence. Parce qu'une semaine de soleil en hiver, c'est rien du tout. Pour ne pas être en carence de vitamine D, il faut s'exposer au soleil tous les jours. Et en Europe, c'est impossible. D'accord ? Donc, alors, qu'est-ce que j'ai noté pour la vitamine D ? J'avais pris des notes. Alors, ouais, je vous avais pris des notes. Parce que vous savez tous que j'ai une petite mémoire. Donc, déficience en carence, en carence, vitamine D, fatigue. Si vous sentez que vous êtes fatigué, déprimé, triste, perte de cheveux, rhume, grippe, carence, vitamine D, vous êtes en carence. Donc, si vous tombez souvent malade, si vous avez des douleurs musculaires osseuses, vous êtes en carence. Voilà. Donc, je vous ai dit de faire une prise de sang. La vitamine D lutte contre les agressions hivernales, les particules qu'on respire. Donc, il faut introduire cette routine chaque hiver dans votre quotidien. D'accord ? Et puis, ne pas oublier d'avoir une bonne alimentation, manger des légumes et des fruits, et bien dormir. Sinon, ça ne sert à rien. Voilà. ensuite, j'ai carrément des vitamines. Donc, c'est une boîte de 23 vitamines. Une boîte... Un flacon de 23 vitamines, mes amis. Donc, voilà. Alors, c'est pareil. Il y a 90 comprimés pour 3 mois. C'est vachement économique quand même. Parce que c'est des routines de 3 mois. Donc, c'est très économique. Donc, c'est pareil. C'est sans lactose pour les gens qui sont allergiques. Sans gluten. Voilà. Énergie et vitalité. Il y a de la vitamine C, du magnésium et du gaison. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce que... Formule complète. Ça, je vous l'ai dit. De la vitamine C. Franchement, si vous faites cette routine, vous ne tombez pas malade. Parce que, en France, en Europe, les mois les plus difficiles sont novembre, décembre, janvier et février. Février, c'est horrible. C'est le mois le plus froid. Donc, c'est conçu pour redonner tonus et énergie. Ça apporte 137% des apports recommandés en vitamine C. Contribue à réduire la fatigue. Il y a du magnésium, 250 mg de magnésium, de la vitamine B6 et 50 mg d'extrait de gaison. Donc, on va avoir la pêche. Tu vas arriver au boulot. Youhou ! Il faut mettre toute l'équipe à la routine. C'est facile à prendre en programme de comprimer par jour le matin au cours du petit déjeuner en une surprise. Réduire à un comprimé par jour en entretien. Voilà. Je vous mets tout ça. Je ne te prends pas la tête. Je te mets tout ça en barre d'infos. D'accord ? Voilà. Donc, immunité, antioxydants, peau et cheveux. Tout ça, c'est idéal pour les femmes et les hommes à partir de 15 ans. Moins de 15 ans, on ne donne pas. Voilà. Donc, le zinc qui est là. Le zinc, qu'est-ce qu'il dit sur le zinc ? C'est pareil, c'est idéal pour les femmes à partir de 15 ans. Une gélule par jour le matin avant le petit déjeuner. Voilà. Facile à avaler. C'est un flacon traitement de 2 mois, celui-ci. Ouais, 2 mois et les autres, c'est 3 mois. D'accord ? Non. Il y en a un de 4 mois et un de 3 mois. La vitamine D, c'est 4 mois. Donc, si tu commences là en janvier, donc janvier, février, mars, sabré. Voilà. Un comprimé à croquer tous les mois de vitamine D. Les multivitamines, c'est un traitement de 3 mois. Tu commences par 2 d'attaque et après, tu diminues à 1. Voilà. Et celui-ci, c'est juste de moi le zinc. Parce que le zinc, on ne doit pas non plus faire longtemps. Ah oui, je voulais vous dire aussi que quand on est en carence de vitamine D, tu as beau manger tout le calcium du monde, il ne se fixera pas sur tes os. Donc, c'est très important de ne pas être en carence. D'accord ? Voilà. Si tu as des questions, tu peux me les dire, je te répondrai. Voilà. Donc, c'est la marque Gragnon, les amis. Vous pouvez regarder sur Internet les habits. Franchement, c'est top. Donc, moi, cette année 2022, c'est ça. C'est ma routine. L'année dernière, c'était une autre routine que je vous avais déjà montrée. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à la partager pour les gens qui sont en carence, qui sont fatigués, même par exemple les gens qui sont en convalescence, tu vois. En convalescence, ils ont besoin de manger, ok ? Légumes, fruits et bon sommeil, mais aussi des oligo-éléments. N'hésitez pas vraiment à utiliser, à introduire des oligo-éléments dans votre routine d'hiver. Voilà. J'espère que je n'ai rien oublié. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'en Belgique, eux, au niveau de la vitamine D, c'est prescrit, ils en prennent tout le temps. Pratiquement tous les jours, ils prennent de la vitamine D. En France, je ne sais pas pourquoi, c'est pas que c'est tabou, mais on oublie, on oublie qu'il n'y a pas de soleil, on ne va pas en vacances, on est confiné et du coup, on n'est pas bien. À partir du moment où dans votre entourage, vous voyez quelqu'un qui perd ses cheveux, qui n'a pas l'homeroine, qui est triste, qui dort beaucoup, c'est qu'il est en manque de vitamine D. Donc, n'hésitez pas à lui envoyer ma vidéo et à acheter la routine de chez Gragnon. Voilà. Je vous fais des gros bisous et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501